Yo, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel comme d'hab, j'espère que t'as passé de bonnes fêtes, que t'as bien mangé, que Noël s'est bien passé Personnellement j'ai énormément mangé et j'étais un peu écœuré à la nourriture Du coup j'ai passé quelques jours genre à manger un peu moins Mais aujourd'hui c'était dimanche, enfin on est dimanche et ce midi j'ai fait un brunch de l'espace Donc voilà, j'ai encore abusé et du coup là j'ai encore envie de peu manger Bref, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la nutrition, du coup c'est la deuxième vidéo sur les bases de la nutrition Et aujourd'hui je vais te parler des macronutriments Dans la première vidéo je t'ai parlé des calories en général Et du coup on va remonter la pyramide, donc les calories c'était la base Maintenant c'est la deuxième étape, les macronutriments Du coup je vais te parler des différents macronutriments Alors d'abord pour commencer, j'ai fait cette erreur déjà Les calories elles proviennent toujours de macronutriments En fait quand j'avais commencé à compter mes calories si tu veux, je comptais uniquement les calories Et je regardais pas d'où les calories provenaient si tu veux Et du coup je comprenais pas que 1 g de protéines par exemple là ça donne 4 kcal 1 g de glucides ça donne 4 kcal Et 1 g de lipides ça donne 9 kcal Ça en fait je le savais pas et c'est important de le savoir Parce que du coup tu comprendras combien de g de protéines, glucides, lipides il te faut Pour atteindre un certain total calorique Du coup on va passer un peu au plus intéressant du sujet Qui est la répartition des macronutriments Alors pour quelqu'un qui veut maximiser la croissance musculaire Donc par exemple moi c'est mon objectif Quelqu'un qui fait de la musculation et qui veut maximiser sa croissance musculaire Faire du muscle L'apport le plus intéressant pour en termes de protéines C'est 1,8 g par kg de poids de corps et par jour J'ai déjà fait une vidéo entièrement dédiée aux protéines Donc je te la mettrai, je mettrai le lien dans la description si tu veux aller la voir Mais en gros voilà c'est 1,8 g par kg de poids de corps et par jour Pour moi qui en ce moment fait 80 kg Oui je suis lourd Ça fait donc 144 g de protéines par jour Donc 80 x 1,8, 144 g de protéines par jour Et si ça tu le convertis en calories Donc 144 x 4 Parce que 1 g de protéines égale 4 kcal Si tu le convertis du coup les grammes en calories Ça fait 576 calories Tu peux consommer plus que 1,8 g de protéines par kg de poids de corps et par jour Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à ça Tu ne vas pas gagner plus de muscles en consommant 3 g de protéines par kg de poids de corps et par jour Là il faut prendre en compte aussi que c'est par rapport à un apport à protéines avec des sources animales Dans la vidéo justement sur la protéine je prends en compte si tu es végétalien ou non Et du coup je te donne des recommandations différentes si tu es végétalien Parce que les besoins en protéines sont en fait des besoins en acides aminés Qui composent les protéines Et du coup si tu as des sources de protéines animales ou végétales La quantité de protéines dont tu auras besoin sera un peu différente Donc toujours pareil va voir la vidéo si tu veux avoir plus de précision Ensuite du coup pour les lipides 1 g par kg de poids de corps ça suffit en général pour te couvrir tes besoins hormonaux Les femmes ont tendance à gérer mieux le gras Elles ont en général une meilleure répartition du gras que les hommes C'est à dire que les femmes ont tendance à stocker le gras en règle générale Tu vois il y a des exceptions partout Mais elles auront tendance à stocker le gras plutôt dans le bas du corps Tandis que les hommes auront tendance à stocker plutôt autour des organes Sur le ventre tu vois moi principalement c'est sur le ventre Et la majorité des hommes c'est ça Ce qui disparaît en premier une fois que tu commences à prendre du gras C'est les abdos Donc voilà le gras autour des organes c'est clairement pas l'idéal Et du coup les femmes peuvent s'en sortir avec un apport un peu plus grand en lipides Parce que du coup elles gèrent un peu mieux la répartition des lipides Et elles gèrent un peu mieux les lipides en général Comment les utiliser tu vois comme source d'énergie Donc voilà du coup pour l'exemple pour mon exemple toujours 80 grammes de lipides parce que une fois 81 grammes par kilo de poids de corps 80 grammes de lipides donc ça ferait 80 x 9 720 calories Tu vois là 1 gramme par kilo de poids de corps et par jour C'est pour être couvert au niveau de la santé hormonale Donc il y a des détails que je ne maîtrise pas parfaitement Et je n'ai pas envie de me lancer dans une discussion dans laquelle je ne maîtrise pas parfaitement Mais en gros si tu manges pas suffisamment de lipides Par exemple pour un homme ou même pour une femme Sous un certain seuil ça peut affecter ta libido Ta production de testostérone Donc ça c'est le seul exemple qui me vient en tête Mais genre j'ai pas d'autres exemples là sous la main Mais je sais que c'est clairement pas l'idéal de limiter ton apport en lipides Et de manger trop peu de lipides C'est vraiment hyper important d'en consommer suffisamment Pour être couvert sur ta santé hormonale quoi Et du coup on arrive au glucides Donc là tu vois je t'ai donné d'abord les protéines qui sont vraiment essentielles Parce que c'est les blocs de construction de tes muscles tout simplement Les lipides qui sont essentiels aussi pour ta santé hormonale Et les glucides c'est le macronutriments le moins essentiel entre guillemets Et du coup une fois que tu es couvert sur tous tes apports Des deux autres macronutriments tu vois Protéines et lipides Tu peux combler le reste de tes calories avec les glucides Et du coup pour calculer le nombre de glucides Nombre de grammes de glucides dont tu as besoin Tu fais ton total calorique Moins le total calorique des protéines que tu as besoin Moins le total de lipides que tu as besoin Et du coup par exemple pour moi Si j'ai besoin de 3000 kcal par jour Donc bien sûr peut-être que tu n'auras pas besoin de 3000 kcal par jour Ce calcul il est adapté en fonction de tes besoins Par exemple pour moi qui a besoin de 3000 kcal par jour Ce serait 3000 moins 576 moins 720 Et ça me donne 1704 kcal Et si je convertis ça en glucides Donc je fais 1704 divisé par 4 Parce que 1 g de glucides égale 4 kcal toujours Ça me donne 426 g de glucides Donc ça c'est vraiment pour être couvert au niveau Comme je t'ai dit du quota de protéines Du quota de lipides Et après tu finis avec les glucides Parce que en général étant donné que tu as beaucoup plus de quantité de nourriture Parce que 1 g de glucides ça fait 4 kcal Tu peux plus te faire plaisir en mangeant plus de glucides Plutôt que si tu manges plus de gras Tu peux littéralement manger 2 fois plus Si tu manges plus de glucides que de gras Parce que les glucides ont 4 kcal au gramme Et les lipides en ont 9 Donc voilà Mais tu vois si t'es couvert au niveau de tes protéines et de tes lipides Et que t'as pas envie de manger autant de glucides Et que tu préfères manger des aliments gras Que tu préfères je sais pas les avocats et les oeufs Plutôt que du riz à foison et des céréales Tu peux dispatcher tes calories un peu différemment Tu peux manger plus de lipides Que ce qui est recommandé comme la moyenne basse je veux dire Et du coup tu finis tes calories Par exemple je sais pas Là ce sera pas un calcul exact Mais je pourrais manger peut-être 100 g de lipides Et du coup peut-être 300 et quelques g de glucides Si je préfère manger plus gras que sucré Parce que les glucides c'est des sucres Donc voilà tu vois comme je le marque Une fois que t'as rempli tes quotas Tu finis tes cales avec ce que tu préfères Donc en fonction de ton appétit Et en fonction de tes objectifs Comme je t'ai dit Quelqu'un qui a envie de beaucoup plus manger en quantité Il va favoriser les glucides Et quelqu'un qui a moins d'appétit Il va favoriser les lipides Parce que du coup il aura moins besoin de manger en quantité Pour atteindre un certain total calorique Quand je dis par rapport à tes objectifs C'est que en fait si tu veux Les glucides Ton corps il les stocke à l'intérieur de tes muscles Et du coup ça s'appelle du glycogène Les sports d'endurance utilisent énormément de glycogène Comme par exemple là tu vois je te mets de la marche J'ai le tennis qui me vient en tête Parce que c'est un effort qui dure vraiment longtemps Tu vois t'es constamment en train de bouger etc La nage aussi je dirais Sur de longues distances Les marathoniens en fait Ils utilisent énormément de glycogène Et du coup leur source préférentielle d'énergie Ce sera des glucides Donc pour pas épuiser totalement leur stock de glycogène Donc les glucides à l'intérieur de leurs muscles Et de pouvoir en fait re-remplir ces stocks de glycogène Eux ils vont devoir manger énormément de glucides Par contre des pratiquants de musculation Qui font de la muscu Tu vois c'est des efforts en général qui sont courts et intenses La muscu Et t'as beaucoup de temps de repos etc Donc t'es pas très longtemps En net T'es pas très longtemps en train de faire de l'exercice Tu vois Donc t'as besoin de glucides bien évidemment Mais t'en as pas autant besoin qu'un marathonien Tu vois par exemple Donc adapte ton apport en glucides En fonction de tes objectifs aussi Si tu fais de la muscu Et que t'as envie de manger un peu plus de lipides Vraiment y'a aucun problème Genre tu peux en manger plus Ça va pas altérer tes gains pour autant tu vois Donc voilà c'est à peu près tout pour les macronutriments Et surtout leur répartition J'espère que t'auras appris des choses Et normalement la prochaine vidéo Que je ferai sur la nutrition Je sais pas si ce sera la prochaine Ou peut-être celle d'après Mais la prochaine vidéo sur la nutrition Ce sera On va remonter encore la pyramide Et ce sera sur le timing des nutriments Parce que c'est important de consommer Tel ou tel nutriments Surtout les protéines A une certaine période de la journée Par exemple avant ton entraînement Ou après ton entraînement Mais ça j'y viendrai de façon un peu plus détaillée Dans la prochaine vidéo Sinon j'espère que t'auras aimé la vidéo Si t'as aimé mets un j'aime Commande pour me dire ce que t'en as pensé Je te dis à la prochaine Reste positif Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz